L'écologie devait être le combat du siècle, mais les moyens qui lui sont alloués ne sont pas suffisants. La recherche dans le domaine de l'énergie, de la mobilité, de la construction ou encore de l'agriculture est primordiale et un investissement massif et vital pour faire face à l'urgence écologique et climatique. C'est l'objet de cet amendement. Je vous remercie. Il est repoussé. 566, madame Rességuier. Je vous remercie. Depuis 2009, le nombre de doctorants est régulièrement en baisse en France. La précarité, le manque d'attractivité et le manque de financement des thèses de doctorat sont d'autant de critères à prendre en compte pour redonner une impulsion à la recherche. D'après les estimations de la Confédération de jeunes chercheurs, il manque chaque année 5 000 contrats doctoraux pour que chaque doctorant soit financé pour sa recherche. Un contrat doctorat ayant une durée de 3 ans, ce sont 15 000 contrats supplémentaires qui manquent par rapport au nombre total de contrats actuellement en cours. Cet amendement vise à ce que ces 15 000 contrats soient créés et soient financés dans les 5 prochaines années. Il est rejeté. Je vous remercie, monsieur le Président. Le temps accordé par les enseignants-chercheurs aux activités de recherche est mis à mal par la charge de travail liée à leur mission d'enseignement. L'objet de cet amendement est d'abaisser le temps d'enseignement des enseignants-chercheurs à 160 heures de travaux dirigés et à 300 heures au lieu de 386, celui des enseignants sans décharge de recherche. Actuellement, selon le syndicat CNPTES, il manque 36 000 agents pour revenir à un taux d'encadrement de 15 étudiants par enseignant. Un recrutement massif permettrait aux enseignants-chercheurs de dégager du temps pour se consacrer à leurs travaux de recherche. Nous demandons donc que ce recrutement soit acté afin que les enseignants-chercheurs et les étudiants puissent travailler dans de meilleures conditions. Je vous remercie. Le 372 de madame Ressiguier, il est rejeté. Merci. Parmi vos nombreux effets d'annonce, il y a celui de l'augmentation des emplois sous plafond. En somme, vous augmentez le nombre potentiel de recrutements sans en donner vraiment les moyens. Pour que cette mesure soit effective, il faut que la subvention pour charges de services publics augmente à hauteur du coût de ces nouveaux emplois. Et ce n'est pas suffisant. Il faut également compenser l'augmentation de la masse salariale liée aux revalorisations salariales et prendre en compte le GVT. Le solde qui traduit l'augmentation de la masse salariale du fait de la progression des agents dans leur grille indiciaire n'a fait l'objet d'aucune compensation alors qu'il a atteint 30 millions d'euros pour les EPST du programme 172. Le CNRS a dû ainsi en 2020 supprimer 72 emplois temps plein à cause d'une hausse de 45,5 millions de sa masse salariale, dont 19,5 du GVT, qui n'a pas été compensé par une hausse de la subvention pour charges de services publics. Pour mettre fin à la diminution perpétuelle du nombre de personnels, il faut inscrire dans le projet de loi les compensations nécessaires pour la subvention de charges de services publics des établissements. Je vous remercie. Il est rejeté. Je vous remercie. L'accès à la connaissance doit être possible pour tout un chacun et viser l'émancipation. La création d'universités populaires au sein de toute université en est le meilleur moyen. Par cet amendement, nous demandons l'inscription dans le projet de loi de la création d'une université populaire ouverte. Les enseignants-chercheurs assureront volontairement des cours libres dans le cadre de leur service dans chaque université. Je vous remercie. Il est rejeté. Merci, monsieur le président. Le projet de loi conforte le rôle du HCRS. Ce conseil est pourtant très critiqué des chercheurs et des syndicats. Ainsi, la CGT-CNRS déplore une évaluation chronophage et excessivement coûteuse en temps et en moyens, une évaluation pratiquée exclusivement par des personnes nommées et choisies, en dehors de tout principe de démocratie, ou encore des évaluations sanctions, ayant des conséquences sur les financements, et dénuées de tous les principes de l'évaluation conseil qui existait dans les procédures antérieures, comme celle du co-CNRS par exemple. Par cet amendement, nous demandons donc la suppression du HCRS. Je vous remercie. Il est rejeté. L'égalité entre les femmes et les hommes ne semble pas faire partie des priorités de ce projet de loi, et c'est regrettable. Aucun diagnostic précis n'a été fait sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Ce constat est partagé par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui révèle que l'impact de ces mesures sur les femmes n'a pas été analysé, que ce soit dans la configuration des carrières, la composition des instances, l'évaluation des dispositifs, ou encore dans l'accès au financement ou le contenu de la recherche, dans un contexte très inégalitaire. Cette évaluation de la situation pourrait se faire, comme le propose la CPED, par une mise en œuvre d'indicateurs et d'études d'impact relatifs à l'égalité sur l'ensemble des dispositifs proposés par cette loi. L'article 17 du projet de loi prévoit certes d'obliger les établissements à présenter un rapport d'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité femmes-hommes, mais sans obligation de remédier aux inégalités qui y seront mentionnées. Par cet amendement, nous demandons que la programmation budgétaire s'accompagne d'une enveloppe budgétaire permettant de pallier aux écarts de rémunération. Les établissements publics de la recherche et de l'enseignement supérieur se verront ainsi allouer un budget, permettant de mettre en place des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie. Il est donc rejeté. Le CIR, qui n'est rien d'autre qu'une niche fiscale, est fortement critiqué, et même par la Cour des comptes, qui n'est pourtant pas un organisme bolchevique, qui estime que son efficacité est difficile à établir au regard de son objectif principal, à savoir l'augmentation des dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises. Mais sourd à leur demande, vous le conservez dans ce projet de loi. Ce cadeau fiscal de plus de 6 milliards d'euros fait aux entreprises sans contrepartie n'est soumis à aucun contrôle particulier et leur permet, tout en engendrant des bénéfices redistribués aux actionnaires, de licencier par milliers. C'est le cas par exemple pour Sanofi ou pour Airbus. Pour ces grands groupes, les dépenses annuelles en recherche et développement sont généralement supérieures à 100 milliards d'euros, seuil au-delà duquel les dépenses sont subventionnées à 5% au lieu de 30%. On peut raisonnablement estimer que même sans le CIR, ces entreprises auraient de toute façon dépensé au moins 100 millions d'euros en R&D. C'est pourquoi nous demandons la suppression du CIR. Je vous remercie. L'amendement est donc rejeté. Le contrat postdoctoral consiste bien souvent à confier à des jeunes chercheurs précaires des missions qui pourraient être réalisées par des titulaires. Après leur thèse, ils enchaînent pendant des années des postdocs en attendant un emploi pérenne. Développer les contrats postdoctoraux sans aucune rémunération minimale et sans durée minimale, c'est encore retarder l'entrée dans un emploi titulaire. Cela a des conséquences très concrètes dans la vie de ces chercheurs. Difficulté à se loger, précarité matérielle, alors qu'ils sont titulaires d'un doctorat et participent à la création des savoirs, tout comme les chercheurs titulaires. Nous demandons donc la suppression de cet article. Je vous remercie. Je vous remercie. afin de mettre en œuvre une véritable reconnaissance du doctorat. Une expérience de recherche validée par un doctorat requis pour tous les postes, impliquant la supervision de recherche dans le public, des aides publiques conditionnées à l'embauche de docteurs dans les postes, d'encadrement dans le privé, et la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives. Nous élargissons cet amendement aux établissements publics de l'enseignement supérieur, la multiplication des expérimentations et statuts dérogatoires des établissements, nous faisons craindre des exceptions. En outre, nous regrettons la tendance actuelle à confier les postes de direction des établissements publics à des managers qui y appliquent les pires méthodes de l'entreprise privée, sacrifiant les personnels, usagers et défense du service public. Je vous remercie. Il est donc rejeté. Alors qu'un quart de la recherche publique est déjà occupée par des emplois précaires, comme le rappelait tout à l'heure Madame Tolmont, vous choisissez de créer un nouveau type de contrat précaire. Ça n'a pas de sens. Le CDI de mission instaure de plus une inégalité entre les générations et met à mal le statut de fonctionnaire beaucoup plus sécurisant qui permet aux chercheurs de travailler sereinement sur le long terme. Vous pouvez continuer à nous expliquer, comme vous l'avez fait toute la semaine dernière, en commission qu'il est sécurisant et qu'il n'est pas précaire. Vous pouvez changer les mots, mais ça ne change pas le sens de ce qu'il est réellement. Un contrat précaire dont personne ne veut. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Ils sont donc rejetés. Je vous remercie. L'article 13 prévoit une plus grande ouverture vers les entreprises en élargissant les possibilités aux agents publics de créer une entreprise ou de participer à la vie d'une entreprise pour valoriser les travaux de recherche. Si la science et la connaissance sont des biens communs pour la recherche publique, elles représentent des enjeux et des objectifs économiques pour le secteur privé qui n'a pas intérêt à partager ces travaux. Nous partageons la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte qui vise à établir un consensus mondial grâce à un processus inclusif, transparent et consultatif impliquant tous les pays et toutes les parties prenantes. Sans garde-fou, comment être certain que la recherche publique ne profite pas à sens unique au secteur privé ? De plus, cette mesure porte atteinte à l'indépendance des chercheurs qui travaillent dans le public car ils seront partagés entre le principe de science ouverte défendu dans le domaine public et celui du secret des affaires cher au privé. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Je vous remercie. Ils sont donc rejetés. Je vous remercie, monsieur le Président. L'article 14 élargit les possibilités de cumul d'activités à temps partiel des personnels des établissements publics de la recherche, en particulier des entreprises. Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à toute disposition pouvant entraîner des conflits d'intérêts. Plutôt que de multiplier les liens entre privé et public, il convient au contraire d'assurer l'indépendance des chercheurs et de renforcer la recherche publique. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président. Nous demandons la suppression de cet article qui permet à un salarié du secteur privé de pouvoir prendre un congé pour rejoindre l'enseignement supérieur et la recherche publique. Cette mesure favorise les mobilités des personnes issues du secteur privé vers le secteur public sans considérer les conflits d'intérêts que cela peut occasionner. Si la recherche publique défend l'intérêt général, la recherche privée défend des intérêts particuliers. Nous demandons donc la suppression de cet article. Je vous remercie. Il est donc rejeté. L'article 15 prévoit la possibilité pour le Conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique de créer des dispositifs d'intéressement. De même dans l'enseignement supérieur. De telles primes existent déjà dans l'enseignement supérieur et la recherche. Mais on observe que ce type de dispositif entraîne d'importantes inégalités entre les femmes et les hommes. Les enseignants-chercheurs en bénéficient à hauteur de 1 264 euros bruts en moyenne contre 983 euros pour les femmes. Par cet amendement, nous entendons donc dénoncer les conséquences des dispositions prises dans ce projet de loi sur les femmes. Inégalité salariale entre les femmes et les hommes qui sera renforcée. Je vous remercie. Il est donc rejeté. Cet article propose que l'on puisse se prévaloir du titre de docteur sans avoir soutenu une thèse universitaire. Et je crois que c'est dangereux et loin de valoriser le doctorat. Ça le remet en fait en cause et ça le fragilise. L'objet de cet amendement est donc de rétablir le principe selon lequel seuls les titulaires d'un doctorat peuvent se prévaloir du titre de docteur. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Cet article fait rentrer dans le droit commun les dispositions relatives aux cours et examens que le gouvernement avait prises durant la crise sanitaire. Rendre possible la généralisation du recours à la dématérialisation, notamment pour les examens, c'est accroître les inégalités dues à la fracture numérique et renforcer le déterminisme social. Le changement possible des règles des modalités de contrôle des connaissances rendu possible en cours d'année sans cadre précis est également très problématique. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Il est donc rejeté. Merci, M. le Président. Cet article ratifie l'ordonnance du 12 décembre 2018 et la modifie afin de favoriser la création de communautés d'universités et d'établissements expérimentaux. Or, les politiques de regroupement répondent à une volonté des gouvernements de différenciation des universités à l'américaine entre des universités à vocation internationale et les universités de proximité en charge d'assurer la mission de service public. Elles organisent la concurrence entre regroupements afin de capter des fonds, par exemple du programme d'investissement à venir ou de l'ANR. Ce système ne va pas dans le sens de l'intérêt général. C'est pourquoi nous demandons sa suppression. Je vous remercie. Ils sont donc rejetés. Merci, M. le Président. Votre politique de marchandisation du savoir fait sans surprise la part belle au privé. Ainsi, de nombreux établissements publics, faute de moyens, se voient dans l'obligation de faire une sélection à l'entrée, avec pour conséquence une hausse importante du nombre d'inscriptions dans l'enseignement privé. Ce constat est établi par l'étude d'impact qui dénombre une augmentation de plus 3,9% dans le privé contre 1,7% dans le public. Ce système, loin d'être émancipateur, renforce une fois de plus le déterminisme social. Derrière les chiffres, il y a des gens. À Montpellier, pendant quelques jours, un étudiant qui n'avait pas trouvé de master qu'il acceptait en France a fait une grève de la faim. Et fort heureusement, ça s'est bien terminé. Une solution a été trouvée hier. Mais voilà où tout ça nous mène. Je vous remercie. Il est donc rejeté. Merci, M. le Président. Les cris d'alerte de la communauté scientifique et les tentatives de l'opposition pour avoir un véritable débat de fond n'auront pas été entendus lors de cette première lecture de la LPPR. La crise sanitaire n'a pas éveillé chez vous à ce jour de prise de conscience salutaire. Il casse le monde en petits morceaux, disait Boris Vian. Vous cassez la recherche publique en petits morceaux. Nous ne voterons bien évidemment pas ce texte. Et j'espère que le débat se poursuivra car il y aura une deuxième lecture.